Bonjour à tous et bienvenue dans le journal de la formation, une édition spéciale enregistrée à l'occasion des universités diverses de la formation professionnelle qui se déroule à Cannes. Avec nous Alexandre Carpentier, bonjour. Vous êtes président associé du groupe Axis Moveus. Alors vous êtes dans la formation, c'est un nouveau groupe Axis Moveus. Mais Axis a une longue histoire. Oui, Axis est né en 1993 et travaille sur des dispositifs d'orientation, transition, reconversion professionnelle pour les actifs salariés mais aussi et surtout pour les demandeurs d'emploi puisqu'on est un des principaux opérateurs d'accompagnement pour Pôle emploi et au gré des marchés d'accompagnement des demandeurs d'emploi. Et à partir de 2018 et la réforme de la formation professionnelle, on s'est dit qu'il était peut-être temps de penser à proposer de la formation aux bénéficiaires de nos prestations. Et en se concentrant surtout sur des profils plutôt moyennement qualifiés, voire peu qualifiés, ceux dont on estimait qu'ils avaient été les grands oubliés des réformes successives de la formation professionnelle qui s'orientaient plus ou moins toujours vers les cadres qui avaient plus facilement accès aux dispositifs de formation. Donc à partir de ce moment, on s'est dit créons Moveus avec mon associé Thomas Pourrier. Et puis on a profité également pour créer une structure numérique qui s'appelle Genka puisqu'on est des gros consommateurs de plateformes numériques et Axis et Moveus. Donc on a bouclé la boucle avec cette ESM. Parce qu'il y a un formidable enjeu dans les années à venir pour vous sur les publics peu et moyennement qualifiés. Là, ils ont été oubliés. Il faut vraiment retravailler sur ces publics, leur proposer. Il y a des lacunes encore ? Il y a énormément de lacunes. Avant même de parler de 2030, parlons déjà de maintenant, le nombre d'entreprises qui nous disent avoir des défauts de compétences et de candidatures sur énormément de secteurs. Donc on a déjà un problème d'adéquation entre les compétences dont disposent les populations moyennement, voire peu qualifiées, et ce qu'attendent les entreprises. Donc on a déjà un problème tout de suite sur des métiers qui sont plutôt des métiers historiques, qui ne sont pas appelés à évoluer extraordinairement, mais dont on a besoin tout de suite. Et le fait que des populations entières se soient lentement éloignées du marché du travail et du segment de l'employabilité, ça pose des problèmes déjà dès aujourd'hui. Donc il faut s'atteler à remettre au travail un certain nombre de ces populations, de leur apporter les compétences dont les entreprises ont besoin. Et demain ? Que va-t-il se passer ? Parce que demain, il y a énormément de transitions, de mutations démographiques, économiques, on parle du numérique, mais aussi des bouleversements climatiques, environnementaux, on parle de révolution industrielle également. Il va falloir aussi proposer des formations et un accompagnement vers ces nouveaux métiers, ces nouveaux emplois. Oui, alors on a souvent fantasmé sur les métiers de demain en imaginant qu'avec un claquement de doigts, on allait avoir des tas de métiers nouveaux qui allaient débarquer. Les nouveaux métiers arrivent tranquillement, on a le temps de les voir venir et s'adapter. Par contre, l'adaptation des métiers actuels, parce que les métiers de demain sont surtout les métiers d'aujourd'hui, pour lesquels on va devoir demander des adaptations, parce qu'on ne réalise plus le métier de la même manière qu'on l'a réalisé. Un technicien en maintenance industrielle, il y a 10 ans, ne faisait pas du tout la même chose que ce qu'on demande à un technicien en maintenance industrielle aujourd'hui. Donc il faut réussir à permettre aux individus, aux actifs d'adapter leurs compétences aux besoins des entreprises aujourd'hui. Donc arrêtons de fantasmer sur des métiers qui débarqueraient de nulle part et préoccupons-nous déjà des métiers aujourd'hui qui sont en pleine mutation, en pleine évolution, pour les préparer à ce qu'attendent les entreprises parce qu'elles ont besoin de faire évoluer leurs compétences. Donc pour vous, c'est s'occuper d'aujourd'hui pour mieux préparer demain ? C'est exactement ça. On pense trop à la prospective et on n'est pas des futurologues. Par contre, on voit qu'actuellement, il y a une désynchronisation majeure entre ce que réclament les entreprises et ce que sont prêts à faire les travailleurs aujourd'hui. Et pour vous, l'avenir passe par quoi ? Est-ce qu'il y avait un message à faire passer à tous ceux qui nous écoutent ? Ça doit passer ? Alors ça doit passer, mais encore une fois, c'est une question de conviction personnelle qu'on porte avec Thomas. C'est d'imaginer qu'à terme, l'accompagnement et la formation ne font plus qu'un parce que, et la ministre le rappelait hier, il faut désiloter tout cet écosystème de la formation et de l'accompagnement. Le monde de l'accompagnement et le monde de la formation sont deux mondes qui travaillent l'un juste à côté de l'autre et avancent l'un à côté de l'autre depuis des dizaines, dizaines d'années, mais se connaissent très peu. On s'est dit, franchissons ce Rubicon et faisons en sorte qu'au sein d'un même groupe, on puisse travailler à la fois l'accompagnement et la formation. Donc ça, c'est hyper important pour nous, de réussir à travailler à la mise en œuvre des parcours sans couture, sans rupture, être en capacité d'accompagner, de sourcer, de récupérer les publics, de les prendre en charge et de garantir la bonne fin. Et pour nous, la bonne fin, puisqu'on s'occupe majoritairement des demandeurs d'emploi, c'est de leur permettre de retrouver un emploi en correspondance avec leurs aspirations. Donc faisons en sorte qu'il n'y ait plus de mur de Berlin entre le monde de l'accompagnement et de la formation. Pour nous, ce serait déjà un grand pas. Et je le sais pour vous avoir entendu le dire, c'est qu'il faut prendre en charge les personnes le plus vite possible. Ça, c'est super important. On l'oublie souvent, mais entre le moment où une personne perd son emploi et le moment où elle va en retrouver un, il faut réussir à prendre en charge une personne dès qu'elle a perdu son emploi. Parce que plus vous restez éloigné du marché de l'emploi, même si vos compétences ne sont plus obsolètes, vous allez développer une perte d'estime de vous, vous allez perdre confiance, vous allez vous éloigner du marché du travail. Au bout d'un moment, on va développer un certain nombre de freins périphériques à l'emploi. Il y a pour nous ce qui s'appelle à un moment donné un effet falaise. C'est-à-dire, on se recule, on se recule, on se recule, le marché du travail en se disant on va y arriver, on va y arriver. Mais on s'éloigne, on s'éloigne et à un moment donné, on s'effondre. Et aller rechercher des publics qui sont en total effondrement, avec parfois des problématiques sociales, des problématiques de santé, c'est extrêmement compliqué. Donc plus on prend en charge rapidement les publics qui viennent de perdre un emploi, plus on les remet sur une dynamique positive et leur permettant d'accéder à de nouvelles compétences, et moins on prend le risque d'aller chercher, de mobiliser beaucoup de ressources et beaucoup d'énergie pour les faire remonter la falaise. Et on réussira à former tous les publics pour les métiers de demain en 2030. Merci beaucoup, si j'ai bien compris. Prise en charge rapide et avec un tandem sur l'accompagnement et la formation. Vous êtes un excellent ambassadeur de groupe, merci. Et pour cela, il y a une bonne adresse, c'est www.groupe-axis.moveus.fr si vous voulez avoir plus d'informations et vous mettre en contact avec Alexandre Carpentier et son associé. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau journal de la formation. Sous-titrage Société Radio-Canada